Salut les amis, je vais rien vous cacher, d'habitude quand on fait des tournages comme ça, on part en repérage dans les magasins et on s'est dit aujourd'hui, comme on essaye de ne pas gâcher et on mange ce qu'on va acheter, on s'est dit on va se manger un steak. Et puis au rayon des steaks, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de choses. Je n'ai pas dit seulement steak de viande, il y avait plein de choses. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous raconte jamais de salade. On s'est dit on va acheter un steak et là on s'est rendu compte que là, le choix il était extrêmement vaste. Donc je voulais faire un petit point avec vous pour voir ce que c'est et ce que ce n'est pas. Le premier steak qu'on a acheté, c'est un steak de thon albacore. La particularité du thon albacore, ce n'est pas le thon rouge, c'est-à-dire qu'il est moins gras, donc il est moins riche en oméga 3. J'ai regardé les valeurs caloriques, il y a peu de choses à dire sur les ingrédients, c'est juste du poisson, j'ignore les conditions dans lesquelles il a été pêché, mais on va avoir quelques rendez-vous sans arrêt, c'est déjà pas mal. Pêche durable, c'est plutôt pas mal. On l'a pris chez Leader Price, il n'y a pas de raison de dépenser plus cher que ce qu'il faut. C'est vendu par portion de 2 fois 125 grammes, c'est une ration assez cohérente pour un steak de poisson, 125 grammes. En valeur calorique, j'étais à 115 calories. Ensuite en graisse, il n'y a presque rien, 0,7 grammes de graisse. C'est pour ça que je vous dis, dans les thons albacore, qui sont des thons assez agréables à consommer, il y a peu d'oméga 3, il n'y a pas de glucides, mais il y en a un petit peu dans le thon albacore, 2,2 grammes. Et puis il y avait des protéines 25 grammes, donc c'est un super apport en protéines, avec une protéine de bonne qualité parce que c'est une protéine de type animal. Ça ne veut pas dire que je suis contre les végétariens, mais la protéine est quand même de meilleure qualité. Une valeur calorique qui est faible, 115 calories. Donc c'est un bon produit, notamment pour les gens qui font attention à ne pas manger trop de graisse, les gens qui veulent avoir peu de calories et les gens qui veulent avoir beaucoup de protéines. Est-ce qu'on peut appeler steak un produit qui n'est pas fait à base de viande ? Je ne sais pas, bon, le législateur s'en occupera. La composition de ce steak, c'est soja et blé, il est vanté pour être dit bio et végétal. Alors bio, je n'ai pas de raison de l'en douter, végétal effectivement, il n'y a pas de produit animal. J'ai regardé la valeur calorique, alors vous vous souvenez, le thon albacore c'était 115 calories. Là je suis à 211 calories pour 100 grammes, c'est musclé quand même. Ça veut dire que pour 100 grammes c'est 211 calories et ils ont mis des rations à 80 grammes, c'est un peu léger. C'est-à-dire que je risque d'avoir faim si je mange ça. En plus de la valeur calorique, il y a 8,3 grammes de lipides. Ce n'est pas si gras que ça, mais c'est un peu gras. Il y a 13 grammes de glucides, donc ça veut dire que le produit a été composé. Ça veut dire que comme il y a du blé et du soja, on a bien sûr les protéines de blé, mais on a aussi la valeur en termes d'hydrate de carbone du blé. Et puis en protéines, on avait 19 grammes, c'est lié au fait que le soja est un produit hyper riche en protéines. C'est assez correct, mais un peu calorique. Le problème c'est si pour le cuir, je suis obligé de rajouter des matières grasses, là je vais avoir en réalité un produit riche et gras. Alors je vais regarder la composition quand même pour voir comment il a été fait. A priori c'est bio, je ne devrais pas avoir beaucoup de surprises là-dedans. Alors ingrédients, le premier ingrédient c'est de l'eau. Ensuite le deuxième c'est de la farine de soja déshuilée, 19,7%. Ensuite le troisième c'est les oignons, 13,5%, flocons de blé, 9,1%. Huile de tournesol oléique, ça c'est plutôt bien. Et il y a du gluten, donc les gens qui font attention, ce n'est pas bon pour eux. Vinaigre de suive, blanc d'œuf en poudre, extrait de levure, épices, sel, poudre de betterave, oignons. C'est quand même un produit transformé, ça a beau être végétarien ou végétalien même, c'est un produit transformé, ça se mange mais je ne suis pas fan. Je ne prendrai pas ça. Donc j'ai essayé autre chose, j'ai essayé pour voir ce qu'ils fabriquent. Vous voyez là par exemple c'est un steak haché de thon, un haché au thon. Ils ne disent pas steak d'ailleurs, ils disent haché au thon, je trouve ça plus noble. C'est toujours vendu en barquette de 2, c'est 2 x 100 g. Bon j'ai regardé parce que c'était intéressant puisque j'avais pris le steak de thon. Et là le haché au thon, 188 calories pour 100 g, c'est quand même assez riche. Avec 11 g de graisse, c'est quand même riche aussi. Alors que l'autre c'était 0,7 g, 2,6 de glucides et en protéines 19, c'est moins protéique que le steak de thon. Maintenant bon c'est une affaire de goût, ça veut donc dire quoi ? C'est une espèce de panée, ça veut dire thon albacore 45%, colin 30%, ensuite de l'eau, de l'huile de colza, de la farine de blé, de la purée de tomate. Bon grossoir c'est une boulette de poisson qui est faite quand même avec 75% de poisson. Donc je ne peux pas cracher dessus. Encore une fois, le vrai problème de ce type de plat c'est est-ce qu'on le fait frire, est-ce qu'on le fait cuire, etc. C'est correct, voilà c'est un produit original. Dites-vous que c'est de la boulette de poisson avec beaucoup de poisson à l'intérieur. Ça je ne peux pas dire que ce n'est pas bien. Les galettes grignoques au sarrasin, moi dès qu'on dit galette ça me fait penser aux crêpes. Pas mal, sarrasin est compté, ça me fait penser à ça. Mais c'est vraiment plutôt une espèce de, je ne sais pas moi, ouais ça serait comme un pâté de pomme de terre quoi, ça ressemble à ça sur l'image. Valeur calorique 263 calories pour 100 grammes, c'est vendu par 2 fois 100 grammes, 13 grammes de graisse, 27 grammes de glucides. Donc ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup d'hydrate de carbone. Et en protéines que dalle, 7,5 grammes. Et je vous rappelle qu'un plat pour considérer que c'est un plat unique et que c'est un plat à consommer comme plat principal, il faut avoir un rapport protéines sur lipides qui soit supérieur à 1, protéines 7,5, lipides 13, donc je suis à 0,5, donc ça ne peut pas faire un plat. Ça pourrait être un accompagnement, mais pour un accompagnement, 263 calories, je vous rappelle que 100 grammes de frites c'est 280 calories, c'est quand même un peu riche, donc je ne vois pas tellement bien l'intérêt de ce produit. Et en tout cas, c'est un produit qui est confusant, parce que les gens vont se dire j'ai pris une galette végétale, et donc c'est un produit pas calorique avec des végétaux, ce n'est pas vrai. Je continue avec le bon steak vegan. Quand même, ce serait normal, ils ne vont pas dire qu'il est mauvais. J'aimerais bien qu'il y ait un mec qui écrive le mauvais steak vegan. Soja et blé. En fait, pour remplacer une protéine, on conseille de faire un mélange légumineuse avec produits céréaliers. Là, ce n'est pas tout à fait ça. Donc ça ne sera pas une protéine parfaitement complète. Valeur calorique, 239 calories pour 100 grammes. Donc vous voyez que les produits véganes, fussent-ils bio ou non, ce sont des produits qui n'ont pas de connotation diététique ou hypocalorique. Ce sont des produits de cuisine, d'assemblage de cuisine, et souvent de cuisine transformée. Alors celui-là, je ne sais même pas s'il est bio. Si, il est bio quand même, donc c'est quand même un minimum. Quelqu'un qui décide d'être végane, je pense qu'il respecte ça. 13 grammes de graisse, 11 grammes de glucides, 17 grammes de protéines. En taux de protéines, on flirte avec ce qu'il faut. En termes de glucides, c'est un peu mieux que les autres finalement que ceux que j'avais vu. Et en termes de graisse, c'est comparable aux autres. Et en fait, pourquoi ? La raison, c'est pourquoi ? C'est que pour arriver à fabriquer ces produits, vous êtes obligés d'utiliser des graisses en général de pas bonne qualité pour qu'elles se figent et qu'elles puissent coaguler le produit. Donc voilà, c'est un produit consommable, mais ce n'est pas ce que je recommande. Vous avez la tradition, quoi. Là, le steak haché, je ne vous apprends rien. Alors là, pardon les véganes, le steak haché de viande, bon, voilà, c'est 5% de matière grasse. J'ai pris quasiment le plus maigre possible. Qu'est-ce que ça veut dire ? 158 calories pour 100 grammes, donc ça fait partie des parties maigres de la viande, mais c'est quand même plus riche que le poisson, 50% de plus quasiment, avec 5,9 grammes de graisse, c'est normal, 5% de matière grasse, et 26 grammes de protéines, c'est le produit qui contient le plus de protéines avec le poisson. Pas de graisse, pas de glucides, donc c'est intéressant. Si vous n'êtes ni végétarien ni végétalien, c'est un produit pauvre, à part les protéines, ça n'apporte pas grand-chose, mais c'est un produit très riche en protéines et probablement riche en fer. Vous voyez, il n'y a pas vraiment de comparaison possible, alors qu'on appelle ça steak haché, avec un steak végan, avec une galette, et avec les steaks soja et blé, ce n'est pas du tout la même chose. Ici, on est plutôt dans, je ne sais pas, dans la galette de pommes de terre, vous savez, ce produit assemblé, la boulette de viande, etc., où on va faire des mélanges entre protéines et farines, etc., donc ce ne sont pas les mêmes produits. Donc faites attention, parce que vous avez vu que les trois produits que je vous ai montrés, qui étaient produits faits uniquement avec des végétaux ou bien avec des céréales, ce sont des produits qui sont en général plus riches et plus gras. Je voudrais finir avec un qui m'a fait rigoler, je veux dire, il avait une bonne gueule, honnêtement. C'était burger au haricot noir et à la noix de cajou. Ça fait caramba, ça fait un peu mexicain. 230 calories pour 100 grammes, on retrouve à peu près le même problème qu'avec les autres steaks végétaux. 10 grammes de graisse pour 100 grammes, bon, c'est dans la moyenne des autres, un peu moins même que les autres. 25 grammes de glucides, ça c'est lié au fait qu'il y a beaucoup de haricots et 7 grammes de protéines, ce n'est toujours pas un plat complet, c'est une galette de haricots avec de la noix de cajou, mais ce n'est pas comparable ni à un steak haché, ni à un steak de thon. Donc voilà, vous savez tout pour faire votre choix. Grande méfiance sur ce type de produit. Déjà effectivement, vraiment les acheter bio, c'est un avantage. Et ensuite, grande méfiance pour deux raisons. Ils sont plus riches, souvent ils sont plus gras, souvent ils sont plus riches en glucides. Donc faites gaffe, ne vous faites pas avoir. C'est toujours l'affaire du marketing alimentaire qui vise à nous faire acheter plus, c'est différent pour qu'on consomme plus. Donc je vous invite à être prudent et c'est pour ça que je suis là. Voilà ce que j'avais à vous raconter. Comme d'habitude, vous faites vos commentaires, vous me donnez des suggestions, vous faites des critiques, vous likez, vous partagez, vous abonnez, vous faites ce que vous avez envie. Et à bientôt les amis.